Musique C'est une demi-finale que nous allons vous proposer d'ici une poignée de secondes, d'une demi-finale du doublet masculin et pas n'importe laquelle, Belgique-France, telle est l'affiche de ce match, Michael Bonneto, Philippe Suchot, un côté face à André Lozano et Joël Marchandise de l'autre. Mon cher Ludovic Montoro, que du beau monde présent sur ce carré d'honneur de l'Elysse Pass. Ah oui, super affiche, franchement je pense que là on va se régaler, les Belges qui sont vice-champions d'Europe, la France qui a une petite revanche à prendre justement sur la Belgique. Franchement on va se régaler. Ils sont là, la présentation qui accourt au micro, Marc-Alexandre le speaker qui chauffe comme il se doit ce public, tout le public de l'Elysse Pass. C'est vous, j'en suis sûr, qui attendez ces 4 athlètes, ces 4 joueurs de haut vol. Alors voici le tableau des demi-finales, ce Belgique-France. Ce que l'on peut dire déjà à Ludo, c'est que la Belgique a eu besoin que 2 petits matchs pour se qualifier en demi-finale, alors que pour l'équipe de France, le chemin a été plus long. Ça a été un peu plus compliqué, ils ont fait une partie de plus, ça peut jouer au niveau fatigue pour les Français, mais ce qu'on peut remarquer quand même sur le tableau, c'est qu'au niveau des demi-finales, l'Europe domine ce tournoi de doublettes quand même, parce que les 4 équipes européennes sont sorties des poules. C'est quand même une belle performance pour le continent européen. Exactement, il y avait aussi le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le continent africain a été grandement représenté dans ce doublet masculin. La Thaïlande, bien sûr, pour le continent asiatique, et comme vous le dites très justement, mon cher Ludo, c'est le continent européen qui tire son épingle du jeu. Ils ont fait carton plein là, les 4 équipes qui sont sorties. Ça ne pouvait être mieux. Il y aura tout de même un représentant du continent africain sur le terrain. Il est là, c'est Hicham Rami, l'arbitre marocain de cette demi-finale, tout sourire, qui va pouvoir lancer les débats de ce doublet. Voilà, on n'attendait que le coup de soufflé et on va pouvoir lancer ce premier bouchon. Tédé Lozano donc et Joël Marchandise. en attendant de retrouver Claudie Vébel sur le tête-à-tête du côté des Diables Rouges. Finaliste du dernier championnat d'Europe, vous le disiez, Ludo, tombeur de la France, de votre équipe, à Albena. C'était un dimanche matin. C'est toujours piégeux cette première partie du dimanche. C'était toujours piégeux. On est tombé dans le piège. On est tombé dans le piège avec notamment Mika Bonneto qui était présent avant-côté. Il y a Mika Bonneto qui était présent d'un côté et Joël Marchandise qui était présent de côté belge. Exactement. Exactement, Joël Marchandise qui a atteint également le dernier carré lors du dernier championnat du monde de doublettes mixtes avec Nancy Barzin à Almeria au médaillé de bronze. Donc là, ils avaient été battus par la Thaïlande 13-11. Alors que Philippe Suchot, lui, a atteigné la finale avec Angélique Colombay. Donc voilà, évidemment, des garçons qui vont très souvent au bout dans les dernières parties dans toutes les configurations de deux joueurs. Doublet, triplet, doublé de mixtes. Ils sont souvent au rendez-vous. Belle entrée, en tout cas. Madame Almeria ! C'est un peu une habitude. Oui, c'est vrai. Mika Bonneto qui débarque bien. Ça, c'est important. Pour lui, pour le moral, c'est toujours bien pour un tireur de député par une réussite. On rappelle que Mika Bonneto a été pas mal sollicité. C'est le jeu, bien sûr, de cette semaine de compétition. C'est le tireur qui monte. Voilà. Donc évidemment, on se l'arrache. Tout le monde veut le voir jouer dans les compétitions internationales jusqu'au concours les plus régionaux. Et c'est vrai que Mika Bonneto, il joue, il joue, il joue. Et là, il a encore joué trois matchs dans ce tournoi doublette. Le trophée VIP. On espère que physiquement, il va tenir sur la durée. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Bien, 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 bien. On va voir, disons, à faire six. On va voir, disons, à faire six. Super, bien joué. Quel entrée en matière. Ah oui. Quel attelage pour cette équipe de France. Allez, y en a encore. Mika Bonneto, Philippe Suchot. Est-il besoin de vous préciser que c'est plutôt porté vers l'offensive, tout cela ? C'est sûr. Peau tournoi de la part de la Belgique. Victoire inaugurale face au Sénégal sur le score de 13-12. Puis victoire sur la wild card de Christian Fasino et Marco Foyo, 13-9. D'où une qualification directe pour les demi, sans passer par la case barrage. Un sans faute. Bravo, Didier. Encore une belle reprise. Bien, Didier, bien. Il fallait. Écoutez, il a joué ses trois boules de mat de mètre pour démarrer. Et puis Salah, il ne pouvait pas mieux la placer. Oui, en contre. Idéalement positionné. C'était bien monté. C'est la sienne qui l'attrape derrière. Je vais essayer d'en pointer une. Là, si vous êtes tout juste derrière, c'est la vôtre, malheureusement. On était la première. Allez. Philippe a fait une belle reprise. La boule est derrière. Il peut faire pareil que ce qu'a fait d'aider Lozano. On est à l'autre côté, mais là, c'est important. Remarquable. Déjà, au hauteur d'un festival, d'un show sous-show face à la Tunisie. C'est un match qu'on a eu le plaisir de commenter ensemble, Ludo. C'était un vrai régal dans tous les compartiments du jeu. Bravo. Bien. Et entrée en lice de jouer à la marchandise. Présent donc, comme vous le disiez, en Bulgarie. Habitués, les Belges et les Français, à se jouer. C'est une belle histoire. Eh oui. Il est là, Claudie. J'allais dire le plus français des Belges, mais ils sont quelques-uns. Ne serait-ce que sur le terrain. Avoir emporté, par exemple, des championnats de France. Bravo. On parlait de ce quart, bien sûr, en Bulgarie. Ils se sont joués en huitième aussi, les Français et les Belges, dans les derniers championnats du monde. Ils ont failli gagner les Belges. Oui, oui. Victoire 13-11, vous avez raison. Ils ont fait une casquette malheureuse pour la gagner. C'est ça. Tant mieux pour nous. C'est manqué. Le dernier titre mondial. Pas grave. On remonte à Londres-de-Gilles. C'est à gauche. Au Portugal ? Oui. Bien vu. C'est du tapé. Si je vous dis 81, pour le titre précédent des Belges. Ouh là, ça, non. À gants. À la maison. C'est mon année de naissance. Ah ben voilà. L'intérêt de vous, de chercher, hein. Dommage. S'il passe à côté, c'est pas grand. Il manque de 1. Il fera 2. C'est qu'il y a une tirée à la seconde. Ah oui. Pour faire sa main, Philippe Suchot. Oui. Oui, bien sûr. Philippe Suchot qui ne manque pas. Comme on l'a quitté, on l'a retrouvé. Exactement. Sur les mêmes standards, main d'ouverture idéalement menée par l'équipe de France qui score 3 points. Notamment, grâce à ce dernier tir d'un recours bien important qui enlève la marque des Belges et qui fait compter les doubles avec ce carreau. Ça fait 3-0 pour l'équipe de France. à l'entame de la 2e main, l'équipe de France est aux commandes de cette demi-finale face à la Belgique. Bref, l'homme aux 13 titres de champion du monde. Il est bien présent. Ah oui. Tiens, vous qui, du coup, être aux premières loges dans ce collectif. On va attendre quand même ce tir de... jouer le marchandise, c'est bien fait, c'est bien tiré, il a fait passer qui est dans ce collectif France. Les prochains championnats du monde se déroulent en juillet en Suisse, à Lausanne. Quand est-ce qu'on peut imaginer avoir la compo de l'équipe de France qui défendra le titre ? Début de saison prochaine ? en début d'année. Je pense qu'ils vont en temps de préparer après les 4 joueurs qui seront sélectionnés en début de 2020. Début de 2020. Parfaitement déposé. Parfaitement déposé. Il doit être mis à contribution. Sur les marchandises qui se retrouvent aux pieds. Il a un tir particulier, c'est vrai qu'il tire très, très doucement dans la cloche. Dès qu'il est un peu court et ça a du mal à partir. Il est de bronze. Joël, du dernier championnat d'Europe. Il tient de précision. Il est bien. Il a battu par Zigorizzi. Un spécialiste. Avec Dylan Rocher. C'est vrai. Cette discipline. L'équipe d'Italie d'ailleurs. qui est également qualifiée pour l'ennemi d'Italie. Ou Alcar. Rien que ça. Belle affiche. Et voilà. Bien. 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 Il fait vibrer le bouchon. Je le trouve bien couvert Mickaël Bonetto. Tous les joueurs sont en... En général, c'est Philippe Suchot. En polo court. Oui. Vous avez raison. Normalement, celui qui est en manche longue même en plein cœur du mois de juillet. C'est Philippe Suchot. Là, il est manche courte comme les autres. Et c'est Mickaël Bonetto qui a encore la veste au-dessus du polo. Bravo, Dédier. Bien réussi. Avec la volonté de mettre en danger la boule française. Je le perds. On va prendre. Il ne faut pas se remuer. C'est en 89. C'est contre Lozano. Remporter le France de doublettes. Chirava, non ? Chirava. Je ne sais pas. Chirava. 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 Amateur attentif de ces équipes de France. Parce que pour rien vous cacher, les deux équipes de France jouent à l'heure actuelle chez les hommes comme chez les femmes. On partait un peu vite. Oui. Comme il dit, c'est bien joué dans l'esprit mais un petit coup de réussite quand même parce qu'il était un peu fort. C'est franchement... Je peux rentrer dans le coup, non ? C'est tout gagné, hein ? Allez. Allez, allez. Le Zando qui a remporté également à quatre reprises la Coupe de France des clubs avec Metz. Oui, ce club de Metz. Ah oui. Il y avait une armada de Belgiens. C'est ça. Claudie, on a remporté cinq. Avec Metz, il y avait... Bravo ! On a remporté un titre auparavant avec Barbizon. En 2007. Un peu avant encore. Ça, il faut le bouger. Ça va, là ? Ça va, c'est bien. Regarde le point. Ça va, ça va. Bien, bien. Est-ce qu'il n'y en aurait pas même deux, là ? On a peut-être fait deux. Oui, c'est possible. J'ai entendu Philippe Suchot dire qu'il y aurait peut-être deux, c'est vrai. Je pense qu'ils y sont, les deux. On va améliorer, d'ailleurs, pour être persuadé. 57, 2. 57, 2, c'est la blanche. 57, 5. Noir. 3 mm, c'est ça ? Allez, mon pote. Allez, lève-la bien. Allez, Joe. Allez, Psy, régale-toi, là. Alors, attention de ne pas tomber court. Oui. S'il attrape la noire, c'est pas mon signe. Hop là. C'est ce qu'il faut. C'est bon, Joe. C'est bon. Bien, Psy, allez, Joe. Moi, si j'ai la boule, je ne tire pas. Moi, si j'ai la boule, je ne tire pas. Mais toi, tu n'as pas l'impression que je suis pas pointé. Moi, je vais demander l'idée. Ça aurait été plus en lac que je t'aurais dû te jouer là, mais c'est bon de jouer. Allez, Mickaël, pour accentuer le score. Là, ce n'est pas évident pour lui. Il n'a pas pointé encore dans cette partie. Oula. Il a forcé le geste en l'aille. Allez, Psy, il a pas pointé sur une carpelle franche. C'est lourd, là. À sa franche, il en a net. Oui. Je ne sais pas. Je m'en vois pas loin, je suis loin. C'est un point laissé. C'est mal joué, ça. En route par la Belgique. Ça pouvait faire 4-0 pour les Français. Ça fait 3-1. C'est un tir difficile pour essayer de manoeuvre de là. On est en table de la troisième n. La France. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous pouvez le mesurer. Il est en commande de la part de Monde. La demi-finale. Cette demi-finale du doublet. Merde. C'est celui-là. Alors, est-ce qu'on est au-delà des 10 mètres ? Hicham Rani et Bernard Lechard, qui sont assez sûrs sur cette rencontre, vont sortir le 2k mètre. Ok. Mais bon, on est bon. On vient flirter avec les limites. Allez, directeur. 9 mètres, 95. Allez. Alain Bidot, sur la chaise de l'équipe de France. On a fait 1m95, là. Limite, limite, c'est vrai. Et de l'autre côté, Gustave Noëns. Allez, Dédé. Pour l'équipe des Diables Rouges. Allez, on essaye d'éviter au maximum le feu français. Jouer loin et continuer à bien pointer. Je pense que c'est la tactique des Belges. Bravo, Dédé. Après, il y a un, Dédé Nozano. Et puis le début de la compétition. France est bon dire, hein, c'est ça ? Hein ? Bien, Mika. Super. Aïe, aïe, aïe. Elle avait été un peu plus dans l'air. J'aurais dit que je n'en ai pas joué. Je ne sais pas. Et encore. Bravo, Dédé. Bravo, Dédé. C'est un festival, hein ? On est à la pointe pour l'instant. Bien, Mande-et. Et à part l'André Nozano. C'est manqué, c'est manqué. Attention, parce qu'elles sont importantes, hein, celle-ci. Juste derrière. Allez, mon Mika, pousse, mets-moi un petit peu de place. Allez, encore. Allez, Mika. Tout de suite, hein, niveau de réconfort, là, de Philippe Souchaud. Allez, c'est bien. Il va faire mieux que faire un petit peu de place. Il a été bien tiré, quand même, celle-ci qui était manquée, derrière, à 10 mètres. Allez, gagnez-le, Dédé, allez. Bravo, Dédé. Bravo, Dédé. Bravo. Ça se tombe pas, hein ? Ah oui. Pour l'instant. Bravo, Dédé. On a joué toutes ces boules à la perfection. C'est pas de frappe, de Philippe, quand même. J'ai aussi, je suis derrière. Ah, Joe, j'essaie. Allez, Joe. Allez, fais les forts, allez. On va voir, ça change de main, là, maintenant. C'est ça. Allez, ça, ça peut se perdre. C'est bien, on n'est rien. Au contraire, ça vient au Bouchoné. Par contre, le Bouchoné, on décide de démarrer. Hop là, il est sorti. Il sort complètement. Les sorcières. Je ne ramasse pas des boules. Validé. Validé par Echam Rami. C'est un beau carreau, hein, Philippe ? Ouais, superbe. Superbe carreau de Philippe Suchot. Mais rien ne sera marqué sur cette main. Allez, mon micro. Allez, l'entame de la quatrième main, Écoute de France, toujours, devant au tableau d'affichage, qui mène 3-1, public venu en nombre à garnir ses travées de l'Ellispace, qui peut accueillir jusqu'à 4 400 personnes, tout de même. Marquez-le, Joe, s'il te plaît. Merci. Là, sur ces demi-finales, d'ores et déjà, ça commence effectivement à bien se remplir. Allez, l'idée continue. Il y a un doute qu'on se rapproche d'une salle pleine pour les grandes finales. Oh, là, t'as un peu bizarre, ça, là. Oui. Oui, il en est étonné. Waouh, waouh. Regardez l'impact. Belle réaction. Elles sont sympas, ces expressions. Allez, petite ouverture, du coup. Laissé aux Français. Ça va ? Ça va bien ? Ouais, c'est pas trop, trop rapproché. Non. Il a fait l'essentiel, il a pas pris le point. Ça boule les devants. Ça va faire jouer des délais aux anneaux plus haut que le jeu. Avec un petit effet rentrant. Ouais, mais elle est pas rentrée du tout. Ça fait deux fois. Incroyable. Ça, c'est incroyable. Le jeu, c'est comme ça, en plus. Waouh. Oh, putain, c'est pas terrible, ça. Comme sa première est partie tout en bas, il a pas voulu jouer en bas de la boule blanche de Philippe Sichou. Il a voulu jouer par-dessus. Et... Pas de réussite pour lui. On a tapé 4, on a tapé 2. Ouais, maintenant, il faut tirer. Il faudrait détruire des points, là. Super. T'es étonné qu'il soit pas allé avant, même. Cette boule a été placée pour un carreau, quand même. Bien, Jordan. Super. Un jeu, hein. On va prendre. Tu veux... Ça va bien ? Comme tu veux. Elle est plein jeu, celle-là. Ouais, il va tirer les Français. Non, non, non. J'ai bouché là. Ah, j'avais ma faute. Allez, tirez-y bien. Allez, Mika, excuse. Oui, Philippe Sichou a bouché un trou au milieu du terrain. Du coup, Mika a pas pu boucher sur lui qui est devant la boule. Pour pas prendre de carton. Ouais, ça va, il est tombé avant. Ouais. On fait la grimace, mais le résultat est là. C'est de ma faute. Je t'ai fait peur avec le trou. Ouais, t'as tiré avant. Ouais, il y a même avec l'expérience d'un Philippe Sichou. On préfère qu'on pointe. Voilà, on peut lui tirer. On préfère qu'on pointe. Non, c'est un trou. Il a vite réagi. Il lui a dit, attention, on touche pas. Par contre, il a été vigilant. Tout à fait. Pointe maintenant, c'est qu'on peut dire ce qu'on a. Allez, c'est de la pousser. C'est de faire jouer, Joe. Allez, Psy encore. Et oui, on reste dans cet axe de casser des points côté belge. Bravo, Joe. Super. Pointe, ils l'ont dit. Pointe maintenant. C'était jugé, c'est ça ? Il fallait continuer sur la première lancée. Détourir des points. Je vais demander à l'arbitre qui mesure le double. pour ça. Allez, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux. Il y a le hashtag l'équipe pétanque. Donnez vos impressions sur ce début. Deux parties, Tony Truant. Il peut bien rattraper la main, là, avec cette boule qui est quand même belle attirée pour un tireur comme Joël Marchandise. Il peut faire un petit carreau dans le bouchon. Il a fait bizarre, c'était pas mal tiré. Elle a fait bizarre, c'était pas mal tiré. Par contre, ouais, c'est deux boules, ils ont trois boules. C'est délé aux anneaux. Il se manquait de Joël Marchandise, ça peut faire cher. Ah oui. On ne fera tirer une. Là, si je pointe, tu veux trois boules ? Même si je viens en cul, je ne les emmerde pas. Il est large. Il a raison d'aider. Tu veux ? Le bouchon ou qui l'aille, ce ne sera pas pire. Si il démarre. Tu veux ? Il faut tirer la boule. Ah oui, mais arrange-moi. S'il frappe, il en perdra trois maximum. Il peut faire un petit palais, rattraper un petit peu. Le truc qu'il peut rattraper, c'est qu'il va se faire très bien. Allez, Dédé. Je crois que Joël est d'accord depuis tout à l'heure. Je dis plus ça pour que Dédé et Lozano puissent se préparer dans le cercle, parce qu'il reste 15 secondes. C'est vrai. Voilà. Et ça fait 15 secondes que Joël Marchandise est d'accord avec son partenaire. Ça va. Il ne prendra pas. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Pareil. Dommage. Par contre, les deux notes, les deux notes, elles ont bombé comme devant. Ça va être un joli break pour l'équipe de France, bien sûr. Elle rentre devant. Trois. Trois boules en main. Bien entendu, Joël Marchandise. Allez, deux notes. Elles ont bombé. Lorsqu'en face, ça va plutôt ramasser. Pour le moral des Belgiens, c'est quatre points pris, mais ils ont vraiment mal négocié leur main. Ce n'est pas comme si les Français avaient été exceptionnels sous cette main. C'est vraiment eux qui ont mal géré. Très vrai. Bien sûr. C'est bien d'avoir des doubles comme ça pour Nicolas Boneto aussi. Une partie un peu tendue où on l'a vu ne pas effectuer le rajout nécessaire précédemment. De juger un peu mieux le terrain, de trouver un peu de rythme à la pointe. Ah oui. Oui, c'est gaspillé un point. Vous voyez ? Vous voyez ? Oui, c'est pas là. Ça en fait deux. Allez. Philippe Suchot qui dit d'oublier cela. Ça fait trois points. Tout de même, à l'avantage de l'équipe France. Un break. Effectivement, il fait 6-1 pour l'équipe des deux. Et Philippe Suchot. Allez, voilà. Premier break dans cette rencontre alors que nous entamons la cinquième laine avec l'équipe de France. Je ne sais pas, je ne me vois pas pour. De commande 26-1. Mais, voilà, si on voulait aller chercher la petite bête, en tout cas, les petits détails manquants, il y a des... Il y a le point, la point de Mika Boneto. La Belgique, le point qu'ils font, c'est Mika qui ne rentre pas. Et là, la France pourrait être 8-0, on va dire. Mais bon, on est devant 6-1. Exactement. C'est une belle équipe belge, donc déjà, le français se débrouille bien. Les représentants de la Thaïlande qui sont là. sortis en deux petits matchs, quand même, les Asiatiques. Pattu par l'Italie de Diego Riggi. Qu'est-ce que j'ai à manquer à gauche, comme ça, contre le mot. Par la Tunisie. en pointe et une. Jamais je peux commencer une main comme une pro. Jamais je peux commencer une main comme une pro. C'est ça, c'est court, 7,70 m. Une boule de retard déjà. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer, il y a épée là. Attention au chrono. Le champion vient flirter, notamment à Dédé Lozano qui prend toute la minute, on va dire, qui lui a loué. Il va envoyer un peu plus loin là. Il a envie d'envoyer. Il a dit je vais me faire plaisir, je vais envoyer un peu plus loin. Super. Bravo Dédé. Il s'est fait plaisir, il nous a fait plaisir. C'est vrai. Bravo Dédé. Je suis Ménard, je ne joue pas pour ça. Je joue pour faire devant de boule. Je joue pour faire devant de boule. Bien attiré, Mika. Bravo. Elle a tout rattrapé là, Dédé Lozano, avec cette boule embouchonnée. qui a fait de la place pour son partenaire. On va mettre 80 désormais. Hop là, ça vient flirter une nouvelle fois avec le bouchon. Allez Rojo, allez. Cette année, hop là, ça passe entre les deux, deux chutes là, pour finir, pour jouer le marchandise. Parce que je voulais vous parler de la saison 2019, quand même, de Philippe Suchot. qui a gagné la suivante. Et pour répondre ainsi, celui de Moulins. Demi-finale de la quitte de froid cette année, des clubs avec Arlan. Demi-finaliste à Obja, la saison évidemment, puis les Masters, une fois de plus. Et on rigole d'aider. Et ouais, un petit peu dans le dur, Joël, là. Bah écoute, j'essaie de bien me placer, on verra bien. Ah, c'est dur. C'est dur pour jouer le marchandise, de le voir dans la difficulté comme ça. Mais je ne t'aide pas. Je vais essayer de le gagner. Ce serait de dépasser, d'arriver entre les deux. D'essayer. Il faut qu'il sorte encore quelque chose de sa poche, là, d'aider aux anneaux. de venir embouchonner ou de venir devant la blanche. Voilà. C'est bien. C'est bien ce que vient de réaliser encore André Lozano. Il va se passer quelque chose, sur cette preuve de Michael Bonnetto, ça c'est sûr. la boule de Philippe Chuchot. Elle est en grand danger. Ah, c'est tombé. Certes, la boule de Philippe Chuchot s'est remettallée, mais la boule d'Aider Lozano, elle aussi. c'est fort, ce qu'il a fait Michael Bonnetto parce que ça a annulé le magnifique coup de Dédé Lozano. il va essayer de refaire le même. bien joué. Bien joué. Bien joué. C'est bien joué quand même. Oui. On ne peut pas faire d'exaspoir à toutes les boules. Il manque un peu de force. Bien joué. On va en faire une plus ou deux. 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 Il pointe la sienne avant d'éventuellement voir ce que peut faire Michael Bonnetto ? C'est ça. Philippe va pointer la sienne. S'il rajoute, on continuera à pointer. et s'il rentre Philippe simplement de la boule de gauche, et bien après, on ira tirer peut-être pour deux. Voilà, il a rajouté. Il a pris le même chemin. C'est ça qui est fabuleux avec cet homme-là. Évidemment, vous êtes capables, vous êtes plus pro, de reprendre comme ça un couloir que vous avez pris sur une boue précédente, mais cela, c'est quand même au millimètre. C'est ça. Il va falloir une réaction, très clairement, des Belges sous peine de se voir éliminés. Il a bien tiré, rien de dire. Magnifique. Ce bob, arboré par Laurent, l'un de nos cadreurs. Oui, il s'est mis aux couleurs de ce trophée l'équipe et pour cause, c'est la grande fête de la pétanque. Arbonneau quand même. Sur la chaîne équipe, ce trophée 3ème édition et une demi-finale de toute beauté entre la Belgique et la France. pour l'instant en tout cas, rondement mené, sévèrement même dominé par Philippe Suchot et Mickael Bonetto. C'est ça. On a encore un grand Philippe Suchot qui est capitaine vraiment de cette équipe de France. Et Delosano qui, tant bien que mal, essayent de résister, mais on ne pourra pas faire des exploits tout le temps. il va falloir que Joel se remette un petit peu dedans. Il est un petit peu en difficulté jusqu'à présent, mais on a confiance en lui. Je pense qu'il va se remettre. Il faut régaler un peu. Il faut tenter. On a tout juste dépassé la barrière haute des 10 mètres. On rappelle ce gouchon qui doit être jeté entre 6 et 10 mètres pour qu'il soit validé. Il lui fallait un petit peu plus à Philippe Suchot. Une boule moyenne. On est maintenant. On va pointer. Allez, monte bon le cheval. Bravo. Allez, Mika, pour attraper un petit peu le point moyen de Philippe Suchot. Ça serait le... C'est un beau tir. Le bon moment, effectivement, que ce soit lui un petit peu qui... qui vienne pallier à ce point moyen de son partenaire. C'est un petit peu dommage d'avoir une contre derrière. Néanmoins, il n'est pas vilain celui-ci. De toute façon, on l'avoue, la Philippe. On t'est pas trop, on va dire. Allez, il est joueur. Il n'en fallait pas plus. Un peu la boule de Philippe Suchot. Quasiment au même endroit que ce qu'il y avait au départ. je la voyais plus arrêter. À la main, c'est la même fois la première. Allez, on va détourer des points. Un de moins. Voilà qui est fait. L'idéal pour les Français, hormis que Dédé Lausanneau perde le point, ça serait qu'il le gagne, mais près du bouchon et espérer un beau tir derrière. Bravo. Il faut continuer à frapper et éventuellement faire un petit carreau pour réduire l'espace. Il a cherché le carreau. Il a cherché, effectivement. il a cherché. Tirez, ce soir ? Tirez derrière, vous, Allez. Il y a l'assurance-tourisque derrière. Philippe Suchot qui va pour casser des points. Maintenant, le but, c'est d'en perdre deux. Oui, voilà, ce serait un moindre mal. Conserver toujours un écart conséquent. Parfait, bravo. Jo. Allez, deux ou trois. On va peut-être hésiter, on va peut-être pointer la sienne. tout petit temps d'hésitation, mais pas longtemps. Ça tombe. L'objectif est atteint. Au maximum, ce sera deux points pour la Belgique. Allez, une marchandise là. qui a tout loisir de rajouter. Attention, on a vu tout à l'heure Michael Bonnetto ne pas rajouter sur des points. C'est vrai, c'est vrai. Le prix identique. Belle implication. Allez, celle-là, Jo. Allez, Jo. Parfait, Jo. Superbe. Superbe. Vraiment négocié. Ces deux boules de rajout, même si pour jouer la marchandise, cela pouvait ressembler à une formalité. L'écart se réduit légèrement entre les deux équipes. La Belgique n'est plus menée que trois points à neuf. à neuf. Quel bel ensemble que c'était l'espace de Beauvais pour accueillir la crème de la crème en matière de pétanque internationale. Même si là, c'est un duel de voisins que l'on vous propose dès le plus gênage. les meilleurs ennemis du monde. C'est la Belgique. Bien sûr. Tous les sports. La pétanque n'y fait pas exception. Il y a toujours des matchs dans le grand respect de l'adversaire quand même. Vous parlez pour la pétanque ? Pour la pétanque, oui. Sinon, vous en parlez à Thibaut Courteau en football. C'est une mauvaise parole de mauvais perdant. Oui, oui. De fin de... d'après-match. Quoique, même même à tête reposée après quand même. Il avait confirmé ses propos. Allez, les deux, super. Allez, ça c'est bien en tout cas. Bravo, les deux. Pour enlever Lozano. Super. Pour le coup, bravo, les deux. Il ne serait-ce que pour la beauté de cette rencontre, on leur souhaite le meilleur. Au Diable Rouge. Bien sûr, on est là pour voir de la belle pétanque. Oui, surtout. Surtout, c'est de là qu'on a plaisir à avoir, ne serait-ce que sur les terrains de l'Hexagone. Voilà, Luca Bonetto. C'est lui que l'on attend finalement se mettre à son niveau qui est le sien. Celui des stats hallucinantes dont on a parlé durant les Masters. On parlait de ses 90%. Bravo. Château Renard. Le Bouchon, il est parti dans les triple bars. Le Bouchon, il a presque fini. sur le terrain d'à côté, pour tout vous dire même, dans les mains de Florence Schopp, c'est-à-dire la coach de l'équipe Wildcard qui joue sur l'autre terrain, c'est-à-dire en fait de l'autre côté du gymnase. Voilà, on ne peut pas faire plus loin. Heureusement qu'il n'y avait pas quelqu'un sur la trajectoire quand même. ça va faire mal. Si tu veux. Allez, la huitième mène. Le score inchangé, bien sûr. Toujours à l'avantage de l'équipe de France. Allez, continue. Allez, allez. Elle est là, Florence. Merci. Je suis un peu au-dessus. Elle est à la distance respectable. Pourtant, c'est elle qui a évité de se coucher. surtout qu'on joue six. Le truc qui manque de boule, je tombe bien. Bravo, Dédé. Ben là, pour encore 8 mètres 40. Il envoie au feu directement Mickaël Bonneto. Bravo, Dédé. M. Oui, il va y aller. Je suis court. Oui, mais elle aurait pu se donner. Je ne vais pas monter. Je suis court de 10, de 20. Tu n'avais pas bien tiré, là, pour deux dix. Je vais en avancer une. Je vais en avancer une. Allez, Philippe, il faut sauver la situation. Petit devant de boule. Il court, pas comme ça. Allez, il faut y aller. Allez, Mika. Allez, opération destruction, là. Voilà, c'est bien, c'est mieux que la première. Allez, je cours, je cours. Allez, allez, allez. Je vais à la mèche, c'est quoi, la première. Allez, il y a du long, putain. Mais bon, si je fais ça, il commence à débarrer. Il y a un peu plus loin, on ne sait pas qu'elle est. Dédé Lozano va jouer à droite de la boule, voilà. Allez, mon Dédé, sois bon encore. Avec un petit effet pour la rentrée, comme tout à l'heure, espérons que, pour lui, qu'il a un peu plus de réussite. Ah oui, voilà, effectivement, l'effet qu'il cherche à donner à chaque fois. Bravo, Dédé. De droite à gauche, t'as parfaitement rentrant. Allez, Mika, là, par contre, il faut bien qu'il tire, celle-là. Il peut faire un petit palais, il peut sortir le bouchon. Parce que là, les Français sont mal embarqués dans ce domaine. On aurait pris le petit carreau, un pouce en dessous, là. Un pouce au-dessus, c'était une manquée de plus. C'est vrai qu'un doigt plus bas, c'était le carreau, il aurait pu renverser la mène. Mâche, on ne fait pas un bon. Par contre, deux plus, c'était bien. Mais là, il y a vrai. C'est une préparation minutieuse. Une des caresses. C'est un goût des Dédé aux anneaux. Avant de jouer, ouais. Elle lui rentre bien. Elle flirte avec le bouchon. Il n'y a pas qu'il sorte un pour les Belges, ce bouchon. Non. Bravo, Philippe. Tu veux tirer comme ça ? Non, tu veux pas de sushot ? Oui, bah oui. Ah, c'est le sushot time. C'est bien, il met à l'aise. Ah oui, c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est l'esprit de cet homme-là. Allez, va le gagner. Allez, c'est tellement simple alors que c'est juste une légende. C'est ce sport. Tout à fait. C'est bien joué. Mais il n'en fallait pas plus. Pour dépasser derrière le carreau de Philippe. Bravo, toi. Super. Alors entre une autre, pour un qui joue bien. Si tu vas pas le gagner et que tu viens devant, si tu le gagnes, c'est mieux, hein ? Voilà, Philippe, s'il arrive à faire compter sa boule, ça sera pas une mène chère en point pris. Parce que là, ça va être compliqué. Déjà, le carreau, il est bon. S'il en rajoute encore une belle devant. Voilà. Ça va bien, restez-là-là. Il faut voir qu'il joue bien joué, là, pour rajouter. Allez bien, Philippe. La première, je ne l'ai pas bien joué, la première. La première, un petit peu court. Bah, je joue au plus près. Après avoir gâché leurs deux premières boules de la mène, les Français, quand même, ils ont bien géré, quand même, après les quatre qui ont suivi. Ouais, pas mal, là. Allez, petit peu. Ils vont peut-être économiser. Celui-là, gaucher, c'est pas évident, avec la boule devant de Philippe Suchot, quand même. Bon, elle a bien rentré. C'est fort, c'est bien joué. Ouais, ça va pas suffire. Ah, vous pensez ? Non. Il n'y a pas de la boule derrière, je pense. C'est normalement bien joué quand même. Parce que normalement, tu la mises à la fin et qu'elle a fait comme ça. J'aurais bien... Ouais. Ouais. Bah, si tu rejoues la même, tu vas le mettre. T'as trois au carreau, mais j'ai pas trop envie. Allez-y. Joue à ta boule. Tu touches ta boule. Ça peut te faire béquer. Tu as joué celle-là pourtant. Ouais, tu as joué la perfection. C'est vrai que c'est arrondi. T'as perdu une boule à l'arrivée. Allez-y. Allez, pour l'instant, ça ne fera qu'un point. Et ça ne fera qu'un point. Ça ne fera qu'un point. Là, pour le coup... Bien géré par les Français, cette semaine. C'est une certitude. Ouais. Un temps faible. Et qui plus est... Je savais qu'elle allait se faire faible. Je ne vais pas comprendre. C'est plus. Chabrami. Encore. 4. Qui nettoie un petit peu trop fort. Et qui rebouche ses trous un petit peu trop fort. C'est un placard, comme on dit dans le jargon. Et... Et Joel... Se fait avertir. D'ailleurs, des De Lozano, vous avez entendu. Je savais qu'il allait en prendre un. Donc... Ça doit être une tendance. De son partenaire. Une tendance lourde. Une habitude, on va dire, de jeu. Il a vu depuis tout à l'heure que Joel se mettait le gravier. Bim. Hop. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Bon. C'est pas le bouchon de ma partie. De celle que je coache. Non, non. C'est le bouchon de ma partie d'en face. On est à... Allez, à bol d'oiseau quand même. Il y a bien une dizaine de mètres, voire une vingtaine de mètres. Ou plus de 10 mètres. Ouais, 20 mètres. Allez, 20 mètres. La prochaine, tu vas jouer avec Foyot, Foyot, Foyot. Ouais. Allez, 9-4. Pour l'équipe de France. Suspense entier. Dans cette rencontre, même si les bleus sont aux commandes. Cet homme, lui, a été averti sur la main précédente. Je mets le marchandise. Attention, ça peut compter. Notamment si ça venait à se tendre un peu. Bravo, Dédé. Allez, Mika, allez, Manon. Je crois que je ne l'avais pas vu mais peut-être qu'il avait vu. Mais il n'y avait pas vu, non ? Je ne fais pas attention, tout ça. Dédé, il y avait pas vu, moi. J'avais pas vu, moi. Aïe, 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 aïe. C'est pas possible. Allez, Mika, allez, mets droit. Allez, pas le temps de cogiter. Il retourne de suite. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? Et ce qu'il y a c'est que Philippe Suchot était très très bon à l'apport. Il a pris derrière tout ce qu'il fallait tirer. Il a réussi. Non, je préfère tirer au boule que tirer au but. Tu veux partir à la boule ? Allez, casse. Pour les 9-4, ça sert à une tir au bouchon. Philippe a totalement raison. On va détruire encore. On va essayer de minimiser dans la main encore une fois. Limiter la casse comme on a su le faire jusqu'à présent. Côté tricolore. Trois bouts de jouer de côté de Philippe et ce ne sera que deux points. Allez. Il a commencé à penser avec la bonne tour. Il a vu de suite dès qu'il a lâché. qu'il n'avait pas monté. Il n'avait pas le test de poule. Dans la main, je le crois perdu. Lâché. C'est pas plus mal. Du coup, Philippe va changer la stratégie. Il va pointer. Et du coup, ça va laisser jouer le marchandise. L'occasion de se remettre bien dans sa partie. Il est court. Aïe, 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 aïe. C'est encore une main si je manque. Après on tourne. Non, mais on tourne après. Voilà. Le coach, il a dit non. On n'attend plus. Non. 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 C'est gagné. C'est pas mal. C'est gagné. C'est loin. Je vais me laisser mes 3 boules à moi derrière. Je n'arrive pas à faire l'effort pour le faire. Ils sont partis vite au bouchon quand même. On a le temps. Vous auriez cassé des boules avant. 4 boules à 2. Ou casser des boules. Ou pointer comme il vient de faire là. Il lui reste encore une boule dans les mains. Surtout en ayant à 5 points. Pas d'avance au score. Même s'il est dans le cadre de 3. Il a tiré au bouchon. Oui. 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 Et encore. allez ça aussi pour l'instant on va dire déjà c'est payé n'est pas tir au bouchon ils n'auraient pas perdu plus mais par contre celui ci ne viendra pas je pense qu'ils sont allés vite au bouchon peut-être un peu agacé de majorie depuis 2-3 m possible et du coup ils encaissent 3 points les français les belges qui réduisent cette fois considérablement l'écart qui ne sont plus menés que de 2 petits points 9 pour l'équipe de France 7 pour la Belgique alors qu'ils ont envoyé des Yémen les belges ne se départissent pas de leur de leur humour légendaire et là j'étais obligé de saluer j'ai eu le portant 10 pour moi c'est un petit mot quand même pourquoi il ne faut pas rentrer Bido pourquoi il ne faut pas rentrer à la Bido le coach de l'équipe de France 10 mètres 9 ça c'est intéressant quand même ce mauvais jet de bouchon avec cette règle où l'adversaire s'il est mal lancé l'adversaire peut le poser où il veut que trois quarts des joueurs de haut niveau trouve ça ridicule c'est le règlement dont vous faites partie c'est ça vous faites partie de cette soirée c'est 15% qui a posé le but ? qui parlait vous ? par contre si le but posé est mal posé il prendra un carton Philippe Suchot il y a intérêt qu'il fasse 6 mètres c'est ça donc 6 mètres 51 c'est bon c'est pour ça que monsieur l'arbitre a demandé qui avait posé le bouchon Isham Rami bien vigilant qui a identifié tout de suite l'auteur de ce bouchon qui semblait litigieux il n'était pas forcément au fait parce que quelque part si elle va 1 mètre 50 derrière c'est pas grave allez vas-y fais nous une radnick je la bloque je la bloque fais nous une radnick ça veut dire ou fais nous une Suchot comme il laissait nous faire ça tout à l'heure Philippe envoyer la boule sur le bouchon pour essayer d'annuler en pointant ça nous permet de saluer comme il se doit donc au radnick sacré joueur de pétanque quand on a un coup qui porte son nom oui c'est clair c'est vrai c'est comme au foot la panenca c'est pareil on va tirer on verra bien finalement ils n'ont pas tourné d'ailleurs ça ne pleut pas du tout à Alain Bidot ah ouais ah ouais bravo bonjour super super c'est bien voilà la meilleure manière de remettre dedans le jeune Mika bon étau je pense que Philippe Suchot a pas eu tourné parce qu'il a vu que le bouchon était prêt il s'est dit justement ça va le remettre d'aplomb allez je fais le sens du jeu bravo le carreau dans la foulée signé joël marchandise on se régale on se régale quand ça se répond du tac au tac pas donné malheureusement ouais c'est pas donné un peu court ouais ça suffit pas je vois en face des deux ouais ouais t'amènes non ? non non je vais jouer face aux deux boules peut-être pas y tirer dedans allez bien joué je vais même pas tirer dans la bouche je tirer ça là j'ai bon de l'eau allez les belges ils ont encore une belle situation et oui à nouveau on subit depuis 3-4 mènes ouais ouais ça suffit ouais ça suffit côté belge très bien très bien il faut faire un recul c'est ça ? ouais mais on fait un recul ouais Philippe il va jouer en face des deux noirs il va passer un petit peu le bouchon allez 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 les deux noirs je suis pas en face je suis pas en face je suis pas en face ouais pas mis à zéro 25 secondes je suis moitié boule allez je vais lui faire marquer c'est prêt d'un collectif il n'aura que deux boules il n'a pas été remis à zéro semble-t-il le chrono encore bien bien c'est étonnant qu'il n'ait pas tiré marqué marqué c'est bien voilà il est belle joue pour marquer il ne joue pas pour faire une grosse main il joue pour marquer encore c'est ce que vient d'expliquer joël dans Chantise allez essayez bien joué Mika c'est bien dans le match je suis pas un peu plus loin je peux taper dedans c'est du match, j'avais fait du super boulot j'ai été faire recul et t'as pas fait passer ah c'est moi on va tourner on va tourner allez décision prise semble-t-il entre les deux joueurs également de tourner là oui parce que même si Mika a tapé deux fois dans cette main Abdel-Récaro mais il ne marque pas il faut couper cette dynamique belge là qui depuis quatre semaines marque constamment donc il faut faire quelque chose c'est bon c'est bon il est véritablement du côté belge ça fait de la fuite pour la France voilà c'est ça d'accord on va mais reculons allez public de l'Elysse Pass qui est venu voir une victoire de son équipe nationale de l'équipe de France dans cette demi-finale du doublet masculin dans un premier temps devait être tout sourire ce public serein mais là depuis quatre cinq semaines maintenant on a quelque peu perdu en sérénité on commence à se ranger les ongles ah mon Dédé oui c'est en boule waouh à la date surtout que Dédé Lozano et Joël Marchandise imprime le rythme de la partie la jolie jungle encore de Dédé Lozano ça c'est quand il n'est pas content de lui tu vois le cas c'est bien vous l'envoyez devant je me suis détaché c'est ça voilà je vais tanker bien 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 eh ben va Jo bravo Jo super bravo bravo on entend rien là en tout cas Joël Marchandise est bien revenu au tir quand même par rapport au début de partie il fait le boulot il fait le boulot pour donner la possibilité à Philippe Suchot ensuite oui 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 c'est passé pour marquer ah oui tu as une chance je peux faire la mienne je peux faire la mienne je crois qu'elle est passée il y a toutes les possibilités ou le point est français ou les belges en ont un ou les belges en ont deux la blanche 91 91 moins un millimètre 92 3 déjà là il est français sur la boule de devant c'est la France qui tient qui ont une réponse c'est 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 89 donc donc c'est la voilà Belgique France Belgique vous en prie pardon allez faut pas que je lâche moi j'en train de me ah on va pointer côté français encore c'est le jeu une belle reprise pour Mickaël pour mettre Philippe Chuchot dans les bonnes dispositions super ça c'est bien au moins c'est positif c'est beau encore ce magnifique petit palais de jouer les marchandises c'est bien écrasé celle-là allez maintenant Philippe Chuchot qui se doit de répondre aux Belges c'est bien il fallait le faire le petit palais parce que les Belges avaient deux coins elle est hors jeu ça risque de me le faire perdre il ne jouera pas dans sa boule de devant de me faire perdre le point et puis après tu peux le faire après on n'est pas pressé ils en ont plein allez à la délire bien bien c'est pas bien de toute façon on doit cette préparation génicieuse de Delosano allez super le ciseau il enlève les deux il peut sortir de ce neuf le score il fait le boulot pour en tout cas si c'est un tour plus bas c'est carreau carreau ciseau tiens l'artiste encore on risque de se répéter alors maintenant il va jouer dans sa boule par contre d'aider Delosano car les français ont deux points colonel quand tu fais l'équipe thaïlandaise Delosano flirte toujours avec le buzzer la fin du buzzer bien joué c'est plus près ça l'a touché je peux pas ah ouais dès que tu l'avais touché c'est ça après je sais pas vous l'avez dit il a fait le carreau et puis s'il y a un petit carreau ça peut faire 10 il faut marrer voilà vous l'avez dit super grosse main des français quand même si vous jouez dans la main si vous jouez le fait d'abord tourner qui semble avoir redonné Delalan ne serait-ce que par l'efficacité de Philippe Suchot ça fait deux points supplémentaires ils reprennent un petit peu d'air ça fait 11-8 il y en avait trois sur la main précédente les français qui ne sont plus qu'à un petit point de cette grande finale sa distance c'est 9 mètres 70 on sera soit face à l'Italie soit face à la wildcard potentiellement on peut avoir donc 9 mètres 70 100% tricolore il a déjà gagné cette partie pour nos petits français c'est ça c'est pas un super super point c'est pas un super super point bien sûr on prend du plaisir c'est toujours 60 secondes il est pas évident de nous tenir sur la durée de nous rencontrer au niveau du timer là t'es encore plus maintenant il y aura pas de soucis il y aura trois minutes pour il y aura des deux anneaux qu'il en profite pour prendre tout son temps bon pas trop quand même sans exagérer c'est bien pour les français un bon tir de fait comme ça on refait la main on va pas régulter ça quand même de quoi ? on va pas régulter ça on va le savoir d'accord c'est bien ou pas bien ça peut être bien si il touche terre avant voilà ben voilà le champ d'Angers le champ d'Oingé le jeu du président de la fédération française de pétanque et de jeu promosel qui apprécie en connaisseur qui apprécie en connaisseur bien sûr ce qu'il vient de réaliser Philippe Suchot la main 13 et là cette fameuse main 13 est-ce qu'on va la voir cette fin de partie dans cette fameuse main 13 ce serait une première je crois pour nous d'après après tout ce que l'on finit partie d'avoir de la main 13 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est dur pour Michael Bonneto sur cette rencontre il va plus le truc c'est ça c'est un cas il est pas dur mais il est pas dur car il est pas dur mais c'est pas dur mais c'est pas ça je voulais l'envoyer c'est bien dur c'est bien dur c'est dur il est temps de 3 cheviers j'ai une mi-doine et puis tu es plus là il est venu ça va très bien On va abandonner toute idée de chrono, vous avez pu le voir. On va revenir au bon vieux chronomètre, je pense que l'arbitre doit l'avoir. Il doit être quelque part. C'est bien. C'est bien encore ce que fait Dede Lozano. Déceptionnel. Sur la tête, il a flirté avec le carreau. C'est sur le sommet qu'il la prend. Je vais essayer mon jojo. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai compris. Je préfère les voir. Très bien joué encore de la part Dede Lozano. C'est un petit peu écarté du grouchon, c'est pas mal. Je vais essayer de frapper une nouvelle fois. Philippe a fait de job. Il a détruit 3 points. On va reprendre son poste qui est le sien. Super. C'est bien ça. Le regard noir de Michael Boneto. Il ne esquisse pas le moindre sourire. Il rumina depuis tout à l'heure. Il s'en veut de... Il sait qu'il est capable de 10 fois mieux que ce qu'il est en train de faire. Si vous pouviez mesurer celle-ci, vous savez, avec les deux. C'est lui qui va les faire gagner. Il va les faire gagner. L'histoire serait belle en tout cas. Exactement. On prendrait cette issue heureuse. 1 mètre, 81. Les deux. 1 mètre, 69. Il n'y a qu'un point pour les Français. Il n'y a presque 2 mètres. Et le belge tire pour 1. Il n'y a qu'un point. 1, 2 et 3. Le belge tire au point. Il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. On va tirer. C'est bien. Ça va être manqué perdu. Manqué perdu derrière. Il faut qu'il la mette celle-ci déjà. C'est ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va tirer. Parce qu'il va tirer à deux le belge. Il peut passer un petit peu de bouche. Ça aurait été préférable. Un petit dément. Il a mordu le cercle. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça ne sert à rien de siffler. Absolument pas. Il y a faute. Il y a carton, c'est normal. Vu la faute, c'est normal qu'il adresse un carton. Et voilà. Boule capital, là. Manqué perdu. Et ça peut faire 10 à 12 ou 11 à 12. En plus, du coup, ça gêne un petit peu la concentration du belge, tout ça. Sur une boule capitale. Et là... D'accord ? En tant que temps, hein, Joël ? En tant que temps. Tu t'as le droit. C'est pour ça qu'on est là. Allez, Joël ! Allez ! Allez, Petit, c'est pour ces brunes qu'on est là. Qui détiennent ça là. Allez, manqué de tour. Allez, van you. Allez, van you. Allez, van you. Allez, van you. Allez, c'est pour se faire plaisir là-dessus. C'est des moments capitaux. Bonne chance. Oh lalala ! De chance ! Oh, il se l'emmène. C'était gagné pour les Français ? C'était gagné pour les Français. C'est deux ou trois ? Trois, je pense. Trois, peut-être quatre, même. Parce que ça rentre derrière. Trois, c'est sûr. Trois, il les enlève. Le quatrième, n'enlèguer pas, je pense. En bas, à gauche, ça tient, je pense. Trois, trois. On va reprendre que trois, il va dire de dé. C'est bien, déjà. On va en prendre trois, ouais. Philippe, il a pensé que ça pouvait reprendre. Je n'ai même pas pensé. Il en est presque désolé, Joël, marchandise pour ses adversaires. Quel coup du sort. On est passé par tous les États. C'est comme ça, c'est les roues, là. Désolé, les gars. Allez, quatorzième mène. L'équipe de Belgique est revenue sur les talons de l'équipe de France. Ils en sont presque désolés, le Diable Rouge, sur ce dernier tir de Joël Marchandise. Allez, Shamrami qui est allé prendre un chrono, je pense. Toujours, elle a le timer. Elle va vous prévenir en 20 secondes. Allez, on garde la règle. On aura moins d'indications, c'est sûr. Nous compris, d'ailleurs. Mais il y aura toujours les 20 secondes qui seront données. Hop, voilà. Il est là, le timer, il marche, mais c'est dans les mains de l'arbitre qu'il marche. Ce n'est pas franchement pratique pour tout le monde, mais écoutez, Bernard Lechard, il a les yeux vissés, en tout cas, sur ce timer. On a failli voir, là, une victoire sur la 13ème mène. Allez, les décontinues. C'est vrai. Mais il a juste failli. On a décidé autrement, on a juste failli. Quel match, en tout cas. Quel suspense, ça. On trépigne. Comme souvent entre la Belgique et la France. Mais oui, c'est vrai. On rappelait les résultats du 8ème au championnat du monde. 13-11, alors que la Belgique avait la gagne. Bravo, Dédé. Oui, belle entame. 11 à 12, c'est important. De mettre la pression de suite sur l'adversaire. Allez, on s'est finit. Allez, Dédé. Allez, Dédé. Voilà, toutes les boules, toutes les boules se pèsent lourd. Oh là là. Incroyable. Incroyable comment elle a tapé, cette boule. Ce public, il est mon Oulien. Mais c'est un truc de fou. Je te vois sur une pierre. Alors là, c'est le coup du sort sur les Belgiques. Parce que la boule était quand même bien envoyée de la part de Dédé. C'est bon. Nouveau tournant d'une rencontre qui n'en manque pas. Je vais y aller. Et ils vont tirer au bouchon de suite. Ah ben là. Ah, et puis tu rigoles toi. Quel dommage que ça arrive à Dédé Lausanneau qui avait fait... Bah oui, bien sûr. Toujours ce qu'il fallait. Ah, là, moi, je ne sais pas, mais j'ai vu quand même. Très bon. Moi, je les vois, après, je n'encore pas. C'est là, la pierre. Et c'est tapé. Et c'est tapé. C'est tapé. Ouais, ouais, ouais. Une pour le show. Notamment cet homme. Jouer le marchandise. Parfois involontairement. Comme sur le coup du sort à la main précédente. Ou volontairement. Comme quand il vient tomber sur ce but. Pour noyer la main. En tout cas, on est gâtés. Ah, ouais, ouais, ouais. Le bouchon est souvent tiré, souvent sorti. On se trophée l'équipe. Qu'est-ce qu'ils prennent, les bouchons, quand même ? Allez, lâche-toi. Allez, l'idée. J'ai évité les cailloux. Ouais. C'est la première fois qu'il y a. Ouais, mon frère. Le caillou, il y était. Il n'est pas revenu pendant que Maboul était en l'air. Allez. Ah non. Qu'a raison. Allez, va. Elle est bien tombée, mais elle est longue. Allez, il faut le reprendre, ce point. Je ne la rejoue pas, un jouet, là. Quoi ? Je ne la rejoue pas en l'air. Ah non, non. Elle accélère et grave. Ah oui. Un peu malade. Allez, Mika. Voilà, super. Ouais, c'est bien. Pas trop près du bouchon dans l'axe de la boule à Ndélo Zeno. Là où il faut. Pour envoyer jouer le marchandise au tir aussi. C'est près de 75. Bon, j'ai trouvé très bien monté, ça. Allez, dans l'axe. Là, 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 là. Super, de ce carreau. Allez. Il a été présent dès le début. Mais là, il a atteint un niveau de plénitude. Il était un du titre de l'an 2000. Au sein de cette équipe belge, finaliste en 99 et en 2005. Aïe, aïe, aïe. Sorti comme il fallait. Allez, va aller, Mika. Avec la ligne de perte sur le côté, Philippe Suchot est sorti. Et les boules belges sont restés dans le terrain. Et on est boule à boule. Et on est boule à boule avec un petit avantage dans le cas de la logique puisqu'on joue les premiers. C'est ça. Ah, c'est pas plus mal. Ouais, à la limite, autant mettre... C'est comme elle a fusé. J'ai tiré. Allez, Dédé. Elle a pas tombé pareil. Elle t'a poussé. Comment elle est jouée, du coup ? Elle est jouée bien. Oui, mais comme ma première, je pensais l'avoir bien jouée. C'est ça que je veux dire. Allez, c'est important. Je ne sais pas si elle était bien jouée, finalement. Allez, mon Dédé, gagne-le moi, celui-là. Ah oui, oui. Je vais essayer, mais... Pour essayer, je vais essayer, mais... Allez, Dédé. Allez, Dédé. C'est incroyable. Allez. Bravo. Bien, bien. Allez, là, il faudra être fort pour que je suis chaud. On sait faire, d'ailleurs. Oui. Désolé qu'on va lui demander une nouvelle fois de lettres. Allez, il y a le bouchon qui peut sortir. Oh, super. Oh, le carreau à ce moment précis. C'est le sushotime, c'est ça ? Ah oui. Normalement, on est rentré dedans. On est vraiment plein dedans. Allez, Joël. Le bouchon n'a pas bougé d'un mille. Il est droit, en face, il n'a pas bougé. Est-ce que Joël va lui rendre ? C'est tout juste sauté. C'est peut-être le dénouement de cette rencontre qui est en train de se jouer là. Le carreau de Philippe Suchot derrière le manqué de Joël Marchandise. Aïe, aïe, aïe. Montre-joie doucement, essaye de tomber sur le noir. Oh, j'aurais pu d'elle. Eh oui, mais c'est derrière, mon gars. On ne peut pas dire qu'elle est mal tirée. Allez, essaye de tomber sur le noir. Et voilà, c'est reparti sur le bouchon. Allez, regarde-toi. Allez, c'est pour toi, Joël. Montre-toi aussi bien. Je vous l'avais dit, ce point de Michael Bonetto, il n'a pas fait exprès. Mais ça a été le tournant dans cette mène. C'est d'embouchonner. Il n'y a que ça qui nous sort. Tirer, ça ne sert à rien. C'est le tournant parce qu'on a eu un grand sujet derrière. Il y a deux pour taper. Il n'y a qu'un exploit d'embouchonner. Je vais essayer. Allez, je vois. Quel match, quel match, quoi qu'il arrive. Quel qu'en soit l'issue. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça passe, malheureusement. Le point, ça y est, le point pour les Belges. Ça en est fini. Ils y ont cru. Les Belges à cette remontée fantastique. Malgré le visage bas à la tête basse de Michael Bonetto, qui concratule ses adversaires du jour. La France qui, dans un premier temps, s'en plaît lancée. Et puis, les Belges qui ont cru durant une bonne partie de cette rencontre. Et à juste titre. Heureusement qu'on est parti avec un bon matelas d'avance. Parce que les Belges, après, derrière, ils ont dit que ça met la remonte à dac. Mais heureusement, on a eu un Philippe Suchot très, très, très costaud. Et il a porté l'équipe de France jusqu'à la victoire, franchement. Une équipe de France qui s'impose beaucoup de respect et de l'attention entre tous ces joueurs qui se connaissent très bien. Notamment, les deux de los anons jouent à la marchandise. Et Philippe Suchot, qui sont un peu au coup de la même génération. Michael Bonetto étant quand même beaucoup plus jeune. Mais l'équipe de France, donc, qui jouera la finale ? La Belgique, elle, jouera la petite finale. La Belgique, elle, jouera la petite finale. Sous-titrage FR ?